... Nous sommes toujours en direct du Congrès Mission 2016, ici à Paris. Et j'ai l'immense joie, moi en tant qu'acteur, de recevoir Nathalie Saracot. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on vous connaît récemment pour le film La Mente Religieuse. Oui, alors excusez-moi, déjà il s'est placé, il dit qu'il est acteur à une réalisatrice. C'est pas mal. Voilà. Il a du talent, le petit. Exactement, on saisit les rencontres, c'est un peu ça aussi ce Congrès Mission. Et voilà, La Mente Religieuse qui est restée sept mois à l'affiche. Félicitations. Bah oui, juste sur le bouche à oreille du public en fait, sept mois à Paris. Au Publicis, sur Avenue des Champs-Elysées et au Saint-André-des-Arts aussi. Voilà, des bons endroits. Est-ce que vous pourriez nous dire, Nathalie Saracot, quelle est pour vous l'urgence de la mission aujourd'hui ? L'urgence de la mission, je pense que l'urgence de la mission, elle commence par nous-mêmes en fait. Parce que les premiers déjà à être évangélisés, c'est nous-mêmes. Donc l'urgence dans un monde comme le nôtre, complètement un peu spécial, c'est la moindre des choses de le dire, c'est d'abord de nous laisser aimer par Dieu comme nous sommes, pour l'aimer en retour. Donc en fait, c'est être des passeurs de l'amour de Dieu pour nos frères. Mais pour être des passeurs, pour communiquer son amour, ça veut dire qu'on a une relation personnelle, une rencontre personnelle. Donc voilà, vous savez, un petit peu comme un prof de, je ne sais pas, je vais dire de japonais, pour enseigner le japonais à ses élèves, ça se vous entend quand même, qui parle japonais. Donc l'urgence pour communiquer, pour évangéliser, pour transmettre l'amour de Dieu aux autres, c'est d'abord de laisser à Dieu la place dans notre vie et de le laisser rentrer dans notre vie en fait, de le rencontrer, de vivre une histoire d'amour avec lui, parce que c'est que l'amour, le reste c'est de la littérature. On est appelé, l'urgence c'est de se laisser aimer par Dieu et de dire que son amour nous concerne tous et qu'on est tous ces enfants chéris qui s'est fait mettre en croix pour nous, ils nous aiment à la folie et que quelque part, moi avec ce que j'ai vécu, vous savez, j'ai failli mourir, j'ai fait une rencontre avec le cœur de Jésus, un terrible accident de voiture à 130 sur l'autoroute et vraiment le Seigneur m'a fait voir, m'a fait ressentir de l'intérieur sa souffrance à lui, de ce Dieu qui se consume d'amour pour nous, parce qu'on le rejette, parce qu'on s'en fout et que l'indifférence en fait, c'est pire que nos péchés, c'est notre mépris de Dieu quoi. Donc l'urgence pour moi c'est de lui dire je t'aime et d'être des passeurs de son amour pour les autres et que cette humanité d'un côté, elle crève, elle est en train de crever notre humanité parce qu'elle a juste besoin d'être aimée, et de l'autre côté il y a ce Dieu qui souffle martyr, qui se consume d'amour pour nous, parce qu'il nous aime et qu'on ne le sait pas. Donc je pense que l'urgence pour nous qui avons la grâce de l'aimer un peu, de le chercher un peu, c'est d'être des espèces de, j'allais dire, de mère mackerel, d'entremetteur, d'entremetteuse de son amour pour nos frères. Voilà, pour pas que ce rendez-vous amoureux entre notre Seigneur et nous, ces petits, que ça passe à l'âge, que ce soit pas un rendez-vous manqué amoureux, c'est horrible. Donc faire connaître son amour, être dépasseur de son amour, mais pour ça, se laisser habiter par lui. Qu'est-ce que vous avez pu vivre un peu pendant ce congrès mission ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ah ben déjà, je suis épatée, je vous félicite tous, les gars et les dames, parce que je trouve ça génial d'être de cette énergie que vous avez mise comme ça pour notre Seigneur. Alors déjà, une grande joie, un grand bonheur de voir d'autres frères, d'autres personnes motivées, et puis surtout d'être dans notre époque, dans la réalité de notre époque. Donc là, j'ai fait des rencontres de gens, j'ai revu des amis, voilà. Et ce qui était très intéressant, c'est ce brassage finalement de chrétiens, de chercheurs de Dieu qui peut-être ne se rencontreraient pas dans d'autres circonstances et que vous avez réussi à faire venir. Donc ça, c'est bien, c'est super. Merci. Donc une grande joie et encore plus motivée. Et longue vie à congrès mission. Carrément. Est-ce que, Nathalie Sarrako, il y a une phrase ou une citation qui vous accompagne quotidiennement dans la mission et dans votre vie de foi ? Une phrase de Saint-Augustin que j'ai mise dans mon film d'ailleurs, La Mente religieuse. Cette phrase, c'est « Si tu attends d'être saint pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais ». Et je pense que Dieu seul est saint, la Vierge Marie immaculée, mais nous, on est des apprentis. On est des apprentis. D'ailleurs, on s'appelle les êtres humains, mais on devrait davantage s'appeler les apprentis humains parce qu'on est vraiment là pour construire notre humanité, pour aimer. On revient toujours au même truc. Donc c'est, voilà. Et puis également qu'on est tous pécheurs et que la conversion, c'est jusqu'à la fin et que rien n'est acquis avec Dieu. C'est une histoire d'amour et l'amour, ce n'est pas parce qu'on se fait mettre la bague au doigt que c'est bon, ça roule jusqu'à la fin. C'est jusqu'au dernier moment. Donc n'ayez pas peur, n'ayons pas peur et surtout fonçons et ne nous endormons pas et ne nous reposons pas sur des lauriers que nous n'avons pas, nous-mêmes, chacun de nous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je voulais parler de mon livre qui vient de sortir pour ses beaux yeux chez Salvatore et qui relate en fait tout ce qui m'est arrivé avec la rencontre du cœur de Jésus quand j'ai failli mourir et comment j'ai levé les 2 millions d'euros pour faire mon film La menthe religieuse, c'est un truc de ouf, on peut le dire. Et puis voilà, et puis maintenant un nouveau scénario que je viens d'écrire sur la vie de Jésus. D'accord. Et donc le livre apparaître dans les semaines qui viennent ? Il vient de sortir juste avant les vacances et là il est en train de s'enflammer un peu de partout et je suis demandé pour une espèce de tour de France par les libraires pour faire des témoignages et des dédicaces et tant mieux parce que je fais ça vraiment pour rencontrer, pour communiquer, c'est ça le truc. Et je crois vraiment qu'il y a urgence. Il y a urgence quoi. Il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas se dire que les choses sont acquises. Ce n'est pas vrai. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Voilà, et peut-être qu'on travaillera ensemble, cher jeune homme. Je l'espère, avec plaisir. Bonne fin de congrès. Merci. Merci. Merci.